... Bonsoir, bienvenue dans notre émission Toute la musique qu'ils aiment, cette semaine mon invité Ariel Dombal. Bonsoir Ariel. Bonsoir. Nous allons continuer ce soir à parler de musique, mais de musique au cinéma, c'est une expérience que vous connaissez, puisque vous l'avez connue comme comédienne, comme réalisatrice, comme comédienne, je voudrais que vous me racontiez comment vous avez vécu la musique dans les films aussi bien de Rob Grier que de Romer, qui a tant compté pour vous, Raoul Ruiz ou Daniel Schmitt, et j'en passe, Roman Polanski aussi. Oui, oui. Alors, vous savez, je dois dire que moi, j'aime beaucoup la musique au cinéma. Et la plupart des spectateurs sont comme moi. Mais il y a des cinéastes qui trouvent que la musique est une perturbation par rapport à l'image. Comme Bresson. Comme Bresson ou comme Romer. Comme Romer, oui. Il n'y a jamais de musique dans les films de Romer à part des gens qui chantent. Et d'ailleurs, j'ai souvent chanté dans les films de Romer. Mais c'est vrai que c'est la théorie de la Nouvelle Vague. Jean-Luc Godard qui disait qu'est-ce que c'est que cet orchestre caché ? Il n'y a aucune raison qu'il y ait de la musique dans les films. En même temps, la musique, moi, je l'adore dans les films. Et je dois dire que la musique creuse, sculpte l'image et qu'on aurait vraiment du mal à s'en passer. – Mais est-ce que vous avez des souvenirs en tant qu'auditrice, spectatrice de grandes musiques de films ? Je pense par exemple à Autant en emporte le vent. – Bien sûr, bien sûr. – Est-ce que vous avez d'autres souvenirs ? – Bien oui, le thème de Lara, beaucoup de musiques d'Egno Morricone que j'ai adoré. Et d'ailleurs, Egno Morricone a composé des musiques pour moi que j'ai chantées dans le film Vattel, à la manière de Rameau. Et donc, j'ai rencontré ce grand maître. J'adore la musique de Morricone. Mais c'est comme Nino Rota, c'est canonique, c'est vraiment… – Et alors, quand vous avez réalisé vos deux films, Chassé-Croisé en 82 et Les Pyramides Bleues en 88, je crois. – Oui, c'est ça. – Quel type de musique avez-vous choisi ? – Alors, pour Chassé-Croisé, j'ai choisi, je voulais une musique un peu mystique et un peu sérieux. Non, un peu qui ressemblerait à du Phil Glass, vous voyez, Phil Glass qui d'ailleurs a été très inspiré par Ravel, notamment. – Grand, grand compositeur américain aujourd'hui. – Grand compositeur américain. Et donc, j'avais demandé à un de mes amis de composer ça pour moi. Et puis, j'avais aussi pris un peu de Händel, d'ailleurs, dans le Messie. – Déjà ? – Déjà. – Avant le disque. – Avant le disque, j'avais chanté du Judas Maccabeus. – Oui, un très bel oratorio de Händel. – Voilà, un très bel oratorio de Händel. Et puis voilà, c'était une musique, je voulais une musique planante, comme on dit. Quelque chose d'un peu étrange. – Et pour Les Pyramides Bleues ? – Et pour Les Pyramides Bleues, il y avait évidemment les Machu Cambos, parce que c'était le Mexique, et Francis Lé. – Et puis, un film qui vous touche de près, puisque c'est le film qui a réalisé votre mari Bernard-Henri Lévy, Le jour et la nuit, vous y étiez comédienne, mais je crois qu'il a utilisé une musique avec un compositeur important. – Oui, et Bernard-Henri avait adoré la musique de Laurence d'Arabie. Et c'est cette musique ample, vaste, extrêmement lyrique, extrêmement symphonique. Et il voulait une musique très exaltante pour le jour et la nuit. Donc il est allé rencontrer Jarre à Los Angeles, où il habite. – Vous l'avez rencontré vous-même, Maurice Jarre ? – Oui, bien sûr, bien sûr. Il était très heureux de faire un film pour les Français. Ça ne lui était pas arrivé depuis 15 ans. Et il en était très exalté. – Eh bien, je pense que vous allez pouvoir dédier à Bernard-Henri Lévy les trois œuvres que nous allons entendre ce soir, puisque ce sont trois œuvres précisément de Maurice Jarre. Et il y a Pancho Villa, Paris brûle-t-il, et Laurence d'Arabie. – Très bien. – Et non seulement c'est de la musique de Maurice Jarre, mais dirigée par Maurice Jarre lui-même, à la tête de l'orchestre philharmonique de Lvov, un orchestre ukrainien, qui s'était produit l'année dernière au Festival des Cuivres de Narbonne, où nous l'avons enregistré. Je vous propose d'écouter tout de suite Maurice Jarre. – Oui. – Et puis nous, on se retrouve demain. – Demain. – Bonsoir, bienvenue dans notre émission « Toute la musique qu'ils aiment » cette semaine. Et pour le dernier soir, mon invité est Arielle Dombal. – Bonsoir Arielle. – Bonsoir. – Alors, c'est déjà le dernier soir, mais nous avons encore beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de musique à évoquer. Et je voudrais vous demander un exercice un peu difficile. – Oui. – Si vous deviez faire votre autoportrait en musique, comment est-ce que vous vous décririez ? – Oh, j'aurais beaucoup de mal à faire un autoportrait. Et puis comme je n'aime pas la psychanalyse, ni l'introspection, ni me poser des… – Vous savez que ma grande devise, c'est « Ne te connais pas toi-même ». – Le contraire de Socrate. – Voilà. Mais je dirais tout de même que je pense que mes plus grandes exaltations musicales ont été quand même de la musique religieuse. Donc, j'essayerais de trouver un morceau qui soit quelque chose qui vous sublime, qui vous porte vers le haut, qui soit intemporel, qui soit éternel, j'imagine que je mettrais ça du côté d'un requiem, sans doute. – Mercredi et avant-hier, vous m'aviez parlé du requiem de forêt. – C'est vrai, le requiem de forêt, le « Kyrie », le « Kyrie » de forêt. – Une chose céleste et qui a l'air de flotter entre deux eaux, est une chose que j'adore. Mais j'ai aussi un côté plus tempéramental, puisque je vous disais que j'aime tellement la techno. – Mais on s'en rend compte avec ce disque. – En fait, d'une certaine manière, ce disque est aussi votre autoportrait, puisqu'il y a Endel, et puis un Endel revisité pour aujourd'hui, pour le début du XXIe siècle. – Vous savez que je suis disque d'or. – Disque d'or, avec ce point, il faut le souligner. – Alors donc, ce que j'aime, c'est que Endel est entré dans les charts, dans le top 50. Et ça me fait plaisir, parce qu'il a trois siècles, et que les gens le redécouvrent. – Et qu'on peut l'entendre dans les boîtes, maintenant, grâce à vous. – Voilà. – Mais alors, est-ce que vous avez envie de quelque chose d'autre avec cette musique ? – Bien sûr, maintenant, j'ai envie de monter sur scène aussi, et puis de chanter toutes sortes de choses. J'ai envie de chanter des choses espagnoles, justement, du Faya, du Rodriguez. J'ai envie de chanter des comédies musicales américaines aussi, que j'affectionne beaucoup. J'ai envie de chanter du Strauss, des choses du début du siècle, de l'Offenbach.